Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce stream sauvage, très sauvage, du Pimax. Je refais des tentatives comme j'ai dit, j'essaye d'en faire un maximum, j'ai pas pu le faire hier avec Eurotruck. Donc bonjour tout le monde, ça va être un petit test un petit peu improvisé. Il risque d'y avoir des problèmes techniques parce qu'il faut savoir que le Pimax Crystal est peut-être un des casques qui a le meilleur rendu que j'ai pu voir en tout cas personnellement dans tout ce que j'ai essayé. Mais en contrepartie c'est un casque un petit peu de geek et de bricoleur, donc c'est pas un casque plug and play. Donc bien sûr il y a la contrepartie, mais en même temps si vous bricolez un peu et que vous avez l'habitude sur PC etc. On arrive à avoir des rendus vraiment exceptionnels, donc ça vaut la peine pour ceux qui évidemment sont avertis et que c'est pas le casque que vous branchez, tout fonctionne à merveille. Il y a des contreparties comme je disais, à chaque jeu il faut un petit peu régler, c'est un casque qui demande beaucoup beaucoup de ressources. En plus voilà donc il est ce qu'il est, là je suis sur le Pimax Crystal de base, enfin le Crystal classique on va dire, puisqu'ils ont annoncé le Crystal Light est super, qui arriveront prochainement, très prochainement. Donc j'espère un jour pouvoir les tester, en tout cas le Light c'est celui qui m'intéresse. C'est un vrai casque PC VR qui gomme les défauts de celui-ci, parce que celui-ci je rappelle qu'il a une partie autonome, qui est une absurdité pour moi, mais bon voilà c'est comme ça. Qui lui rajoute une batterie derrière, enfin bref, plein de choses qui sont pour moi inutiles pour ce type de casque, mais ils ont fait ce choix, voilà c'est comme ça. Le Light justement va corriger ça, puisqu'il n'aura pas tout ça, c'est un vrai pur casque PC VR, avec un display port comme celui-ci, mais pas autonome, voilà pour le Light. Celui-ci il a une partie autonome, il a un bouton en fait qui permet de permuter en mode PC et en mode autonome. Voilà, mode autonome je ne l'ai quasiment pas essayé, déjà parce qu'il faut aller prendre les applications et les acheter. Il y a un petit store dessus qui est très ridicule par rapport au marché qu'on peut connaître, que ce soit sur même, comparé au Pico ou évidemment au Quest. Mais voilà, sortie de ça, sa vocation c'est d'être un casque PC VR pur et surtout Simu. Voilà, je vais l'utiliser dans des conditions un petit peu différentes aujourd'hui, dans d'autres jeux, des applications où il n'est pas vraiment, c'est pas vraiment son domaine. Lui c'est plutôt la Simu pur, donc voiture, avion, etc. J'ai essayé un petit peu avec Flight Simulator. Je n'ose pas l'essayer en stream parce que c'est tellement gourmand, c'est tellement compliqué à faire tourner. Il faudrait que j'ai un double PC là pour le faire tourner correctement. Ce n'est pas le cas en ce moment. Je ne suis qu'avec un seul PC, même s'il est puissant, ça prend tellement de ressources le stream que c'est compliqué avec... On ajoute en fait tout ce qui s'ajoute, que ce soit le jeu, le casque, les applications, le stream. Bref, c'est un peu compliqué. Ceci dit, ce n'est pas impossible avec un setup double PC, je pense qu'on peut le faire. C'est faisable. En off, j'arrive à faire tourner la plupart des jeux correctement. C'est juste que, je rappelle que j'ai une 3080 Ti, ce qui n'est pas aujourd'hui ce qui se fait de mieux, mais c'est quand même une configuration costaud. Donc... Il fait vite transpirer le PC en fait, voilà. Mais ceci dit, en contrepartie, ça envoie. Donc là c'est un petit stream sauvage où je vais simplement faire quelques petits tests si j'y arrive. Cet après-midi, je fais Sinsrider. Si ça fonctionne, je me ferais peut-être un petit délire de faire Sinsrider avec le Pimax, parce que je vais en profiter un maximum tant que je l'ai. Puisqu'évidemment, comme je le répète, et je remercie Mathieu, Mathieu de rester connecté, qui me l'a prêté juste un certain temps pour pouvoir me faire mes propres petits tests. Donc je ne peux pas être dans les conditions finales, puisque je ne vais pas l'intégrer à mon setup à 100%. Donc c'est pour ça qu'il y a certains réglages où je n'irai pas les faire, parce que c'est un casque provisoire. Donc je ne vais pas commencer à tout dérégler chez moi pour pouvoir l'intégrer. Et parce qu'il demande un petit peu de pratique, il demande un petit peu de réglage pour être optimal. Et c'est indispensable pour le faire tourner correctement. Voilà. Ce n'est pas mon cas, puisque comme je ne l'ai qu'un certain temps, et je l'ai encore quelques jours, je vais essayer d'en profiter, c'est pour ça. Mais je ne pourrais pas pousser les réglages à fond, parce que ça va demander du temps à trouver les bons réglages. Ce casque est quand même incroyable, parce que tous les jeux classiques, même avec des visuels simplistes, et bien en fait il embellige pour un Walkabout, qui a des visuels très simplistes, et bien on met ce casque, on redécouvre le jeu, et bien c'est pareil pour la plupart des jeux. Il a tellement une finesse et un contraste dans les couleurs vives, qu'il prend le meilleur de chaque. Pour les écrans, je parle vraiment du visuel. Pour le reste, il a d'autres défauts, mais le visuel et le son, c'est deux choses où il est très bon. Le son, ce n'est pas très bon, mais c'est bon. Donc, je ferai le test justement par rapport à Bowen, je ferai le test si je peux, donc avec ce casque, qui n'est pas finalement beaucoup plus lourd en sensation qu'un PSVR 2, qui est pour moi la référence la moins bonne des casques. Pour l'instant, je parle en confort. Je parle en confort, évidemment. Mais voilà, il n'est quand même pas fait pour bouger la tête dans tous les sens. Il y a une inertie, pas que tant le poids, mais l'inertie qui fait que le casque, vous voyez qu'il me dépasse de chaque centimètre, je ne sais pas combien, de chaque côté de la tête. Donc, quand vous commencez à bouger la tête, vous sentez quand même le casque qui balance. Et je ne m'amuserai pas trop à faire des gestes trop amples, tant qu'il n'est pas fait pour ça. Par contre, dans un jeu de simu, vous bougez lentement et très peu, donc finalement, ça colle plutôt bien à son concept, à sa vocation, c'est-à-dire faire des jeux de simu, voiture, avion, etc. Il est vraiment pensé pour ça. Et il le fait bien. Il le fait bien, c'est assez bluffant. Il a une fluidité aussi qui est due à l'écran, que je n'ai pas sur les autres casques. Je ne parle même pas de fluidité par rapport à la machine ou aux ressources, mais vraiment une fluidité qui est due à l'écran lui-même, qui est assez impressionnante. Vraiment, je n'ai rien à dire sur tout ce qui est écran. Affichage, c'est ce que j'ai vu de mieux. Évidemment, dans les conditions de gameplay de jeu. Reçu le Pimax Lite, je ne pense pas qu'il y en ait déjà qui l'aient reçu. Je ne crois pas qu'il a été envoyé encore, parce qu'il y a du retard. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas encore... Il y a des pseudos... Les gens, ils parlent plus de comment ils voient les choses que le test lui-même. Donc, pour l'instant, moi, je ne m'aventurerai pas sur le terrain. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il a la même caractéristique... Le Pimax Lite a les mêmes caractéristiques sur l'écran que celui-ci. Et autant vous dire que, si c'est le cas, si c'est bien le cas, ça a vraiment un affichage comme vous n'avez pas vu encore jusqu'à maintenant. Même le Quest 3 qui est très bon sur l'affichage est clairement dépassé. Je parle bien de l'affichage, encore une fois. Je ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de polyvalence. On ne parle pas de logiciel. Là, je vous parle principalement de l'écran, qui est son point fort. Alors, si on ne devait garder qu'une chose dans ce Pimax, c'est l'écran. Tout le reste, il y a des choses qui sont... Comment dire ? Le facteur de forme, le poids. Il y a plein de choses qu'on peut discuter. Mais son écran, il n'y a rien à dire. Son écran, il déchire. Je pense qu'il a réussi à retrouver le meilleur des deux mondes entre l'OLED et le LCD de base. Parce qu'on a tous les avantages de chacun. Sans être aussi pointu qu'un OLED sur les contrastes, il s'en approche énormément. Donc franchement, moi, ça me suffit largement. Vous voyez les visuels, c'est juste exceptionnel. Voilà. Pour le reste, c'est discutable. Ce n'est pas un casque qui est plug and play, je le répète. Donc, ne vous précitez pas forcément dessus. Même si le prix vous convient, sachez qu'il va falloir bricoler un peu. Le logiciel est encore perfectible. Et malheureusement, il est très dépendant de son logiciel. C'est dû à beaucoup les problèmes que j'ai aujourd'hui. Ce n'est pas dû à la puissance de ma machine. C'est beaucoup dû au logiciel qui n'est pas toujours bien compatible. Et si vous ne trouvez pas le bon réglage, c'est problématique. Évidemment, j'insiste aussi sur les ressources. Sur les ressources du casque. Si vous n'avez pas une machine insuffisamment puissante, ce n'est pas la peine. Ne prenez pas. Même s'il y aura des systèmes qui vont permettre d'alléger. Quand je dis pas suffisamment puissante, si vous avez une série 4000 ou une série 3000 haut de gamme, ou une série 4000 milieu de gamme, ça passe. Vous pourrez bricoler. Sans forcément exploiter tout le potentiel du casque. Mais vous pourrez avoir déjà des choses intéressantes. Maintenant, si vous avez un PC entrée de gamme, oubliez. Vous allez trop galérer avec. Ça n'a pas d'intérêt. Si c'est pour avoir des jeux tournés au minimum et saccadés ou je ne sais quoi. Donc vraiment, partez du principe que si vous avez le PC adéquat, ça va. Ceci dit, le PC idéal, je ne sais même pas s'il existe pour le Super, je parle par exemple, qui va sortir. Je ne pourrais pas te dire par rapport à ça. Le FFR, sur une 4070, je n'ai aucune idée. Moi, j'ai une 3080 TI. Donc l'équivalent, allez. Mon équivalent, elle va se situer entre, si on peut comparer en performance, à peu près à une 4070, un peu moins qu'une 4070 TI et un peu mieux qu'une 4070 dans les performances. Il est au-dessus d'une 4070, la carte que j'ai actuellement, et elle est en dessous d'une 4070 TI. On la situe un peu entre les deux. On n'est pas loin d'une 4070 TI, grosso modo, un peu plus faible. Donc pour vous situer un petit peu la puissance que j'ai actuellement, donc 3080 TI, qui est quand même une carte qui envoie du lourd. Mais, comme je vous le dis, dans certains cas, ça ne suffit pas. Beaucoup de jeux fonctionnent très bien, mais voilà. Écoute, ça, je ne voudrais pas te dire tant que je n'aurais pas fait des tests. Moi, je suis sur le cristal. Le cristal, alors, pour vous dire, j'ai fait des tests. Il a le vrai ice tracking. Je suis obligé de le désactiver. Je vois que ce n'est pas compatible avec les jeux. Enfin, je n'ai pas passé assez de temps pour faire mes réglages. Je n'ai pas assez de recul et assez de temps pour faire des réglages aboutis sur ça. J'ai dû désactiver l'ice tracking parce que je me suis rendu compte que ça plantait les jeux. En tout cas, une partie des jeux. Et ça ne m'enxionne apparemment pas avec tous les jeux. Je ne sais pas pourquoi encore. Je n'ai pas assez de recul, comme je le dis. Pour l'instant, je fais des tests un petit peu grossiers pour avoir un aperçu. Quand je désactive l'ice tracking et que je fais quelques petits réglages dans le logiciel, j'arrive à faire tourner les jeux. Là, ça y est. Et le streamer. Enfin, je dis ça. Attention. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. C'est du test, aujourd'hui, là, tout de suite. Donc, je vais essayer de faire quelques jeux comme ça à la volée pour voir si ça fonctionne. Et cet après-midi, si ça fonctionne, je ferai un peu de Sinsrider. Et ainsi de suite. Si j'arrive à faire fonctionner un peu plus dans la semaine, j'essaierai de faire tourner la plupart des jeux avec. C'est très contraignant. Je suis obligé d'éteindre un écran. Comme je l'ai dit, il consomme énormément d'énergie. J'ai une prise qui est branchée. Pour vous dire, il a beaucoup de câbles. Il y a un seul câble qui vient au casque derrière. Mais par contre, à la sortie, vous avez un petit boîtier avec une sortie USB, une sortie DisplayPort, une prise de courant. Tout ça et encore, tout ça ne suffit pas à l'alimenter. Je suis obligé d'ayant une 3080 Ti quand même, une Suprime X de MSI qui est quand même une carte haut de gamme. Même si elle est un peu de la génération d'avant. Même ça, je n'ai pas assez de ressources et assez d'énergie pour mettre mes trois écrans et le casque. J'ai quatre sorties sur ma carte graphique. Salut Thomas ! Voilà pour le petit brief par rapport à ça. J'aurais aimé faire Euro Truck hier. Ça fonctionne à Euro Truck. Ce n'est pas très stable malheureusement. Mais quand ça fonctionne, c'est super. De toute façon, tous les jeux que vous arrivez à faire fonctionner, c'est super. Il embellit les jeux, même les plus simples. C'est assez fou, le rendu de l'écran. Je reviens là-dessus parce qu'il a cet atout-là. Il a malheureusement aussi beaucoup de défauts. Mais le visuel, on ne peut pas lui enlever. C'est ce que j'ai vu de mieux, vraiment. J'en ai essayé pas mal des casques. Je trouve qu'il a en plus un FOV relativement grand. On est sur du 140. Ce n'est pas le plus grand chez Pimax parce qu'il monte à 200 sur les autres, sur les Pimax 8K. Mais ils ont trouvé le compromis. Ça reste correct. Ça déforme un petit peu l'image, légèrement. Il y a des petits effets. Mais globalement, on a quelque chose d'un très bon rendu. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Mais clairement, il y a un rendu sur cette dalle qui est incroyable. Je rappelle, c'est du QLED, mini LED. Sur une autre techno encore, c'est du LCD amélioré, on va dire. Ce n'est pas de l'OLED. C'est entre les deux, mais ça se rapproche énormément. Alors, comme j'ai dit, attention, j'essaie de bien partitionner. C'est-à-dire que la partie visuelle du casque, elle est exceptionnelle. Si on prend les écrans, le rendu visuel de... La contrepartie, c'est... Il y a plein d'autres choses qui ne sont pas compatibles. Il faut bricoler pour certains jeux, etc. Ça demande beaucoup de ressources. Le casque n'est pas le plus confortable, ça, vous vous en doutez. Mais ce n'est pas non plus aussi pourri que vous pouvez l'imaginer. La répartition du poids n'est pas mauvaise. Malgré la taille qu'il fait, vous voyez, sur ma tête. Mais bon, il faut voir que derrière, il y a quand même un contrepoids avec la batterie. Parce que oui, il a une batterie. Ça, ça fait partie des choses que, bon... Voilà. Malheureusement, il est pseudo-autonome, qui ne sert strictement à rien sur ce casque. Mais voilà, ça, c'est un choix qu'ils ont fait, peut-être, la tendance de l'époque. Parce que je rappelle que dedans, il a un XR2. Donc le Q2, hein, Quest 2. C'est la même puce que le Q2. Sauf que là, il affiche 2x4K. Pas du 8K, hein, pour moi. Alors ça, c'est un mystère que j'essaye de comprendre. S'il y a des spécialistes, j'aimerais qu'on clarifie ça. J'ai fait mes recherches. Il est sur du 2880 par 2880 par oeil. Donc, à peu près du 4K par oeil. Sauf que si vous faites 2x4K, vous dites que ça fait du 8K. Non, en fait, le 8K, ce que j'ai pu... Moi, c'est mon analyse. 8K, c'est 32 millions de pixels, en gros, quand vous multipliez. 4K, c'est 8 millions de pixels. Donc, 2x4K, ça fait 16. 8K, c'est 4x4K, c'est pas 2x4K. Donc, vous me corrigez s'il y en a des spécialistes là-dedans. C'est ce que j'ai compris. Et comme c'est un peu bâtard sur le côté vert, les écrans verts sont un peu bâtards. C'est pas les affichages officiels comme sur les télés. Mais grosso modo, vous avez 2x4K. Un peu plus que 2x4K par oeil. Donc, c'est assez énorme. Imaginez les ressources que ça demande. Donc, aujourd'hui, là, petit test rapide. On revient sur ce jeu parce que le studio m'a envoyé le jeu. Et donc, la moindre des choses. Et ils m'ont fait en plus envoyer une clé à vous offrir. Donc, je le ferai plus approfondi. Là, on va faire juste pour faire un test vite fait. Ça s'appelle Mecha Party. Donc, c'est un jeu qui est plutôt fun que j'ai essayé vite fait. Et j'ai bien... Vous allez voir, en plus, le visuel dans le casque est embelli, comme j'ai dit. Ça reste peut-être simpliste à l'écran, mais ça rend bien. Donc, après, on va passer quand même dans le jeu. Alors, on va voir si ça marche. Donc, là, je suis dans Mecha Party. Alors, attendez, il faut que je mette le son du jeu aussi. C'est mieux. Alors, normalement, vous devriez avoir le son. Voilà, Mecha Party qui est une sorte... Alors, c'est que du multi. Il y a un petit mode solo pour s'entraîner. Et comme son nom l'indique, vous allez avoir des mechas. C'est assez cartoonisé, mais bien fait. Je trouve ça le visuel très sympa. Et alors, dans le Pimax, autant vous dire... Tout est embelli. Bon, par contre, j'espère que ça ne ramera pas. J'ai l'impression que ça y est. Fatigue. Oula ! J'ai parlé trop vite. Je pensais que ça marcherait, mais là, ça commence à laguer un petit peu. Mais on ne vous inquiétez pas. Ça, c'est juste un moment. Voilà, on le refera. Ce jeu-là, je vais le faire pour présenter le jeu. Là, c'est juste pour faire un test. Mais ouah ! Ça tire sur la machine. Je le sens. Est-ce que chez vous, ça passe ? Il a l'air de passer quand même. Voilà. Le visuel est dans le casque. C'est souvent plus beau que ce que vous avez sur l'écran. Tellement, c'est entre les couleurs, les contrastes. Imaginez-vous que vous avez en tout cas le rendu de l'écran. Tellement, maintenant, on a atteint une certaine finesse. On ne voit plus les pixels. On les voyait déjà quasiment. On ne les voyait plus. Il fallait se concentrer vraiment sur... Mais là, on est atteint un niveau qui est suffisant pour moi, je trouve, sur la résolution. Non, non. C'est le casque qui tire trop. Je n'arrive pas à... Voilà, il tire trop de ressources. Et en plus, je pense qu'il y a... Ce n'est pas que les ressources. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a un problème de compatibilité avec certaines choses. Mais en fait, je tiens à préciser que ce n'est pas que les ressources. C'est qu'il y a un réglage à trouver. Parce qu'en fait, si je vous montre... Ah, c'est un test. Je vous avais dit, c'est un test. Je savais que ça pouvait ne pas fonctionner. Je vais refaire un test sur Sinsrider, voir si j'y arrive. Parce qu'en fait, je l'ai vu, à Automobista, ça a marché bien. Il y a des jeux qui sont optimisés. Et il y a plein de particularités. Ce n'est pas un casque qui se prend en main en deux secondes. Il faut passer du temps pour l'apprivoiser. Trouver les réglages qui vont bien. Et là, on parle de stream en plus. Donc là, c'est encore un autre domaine. Beaucoup de choses fonctionnent hors stream. Mais dès que je stream, c'est catastrophique. Donc il faut un double PC là, si je veux avoir vraiment... En tout cas, dans le setup que j'ai aujourd'hui. Si je veux streamer du Pimax. Ouais, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué à... Là, on parle de stream en plus. Moi, j'essaie de vous montrer en stream. J'arrive à le faire fonctionner beaucoup plus facilement hors stream. Et comme là, je suis en PC solo. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Hors stream, comme je le dis, la plupart des jeux, j'arrive à les faire fonctionner. Certains sont plus... Il faut que je fasse des compromis. Mais ça marche. J'ai toujours une fluidité dans les jeux qui est quand même assez impressionnante. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas intégré à mon setup à 100%. C'est un casque que j'ai que provisoirement. Donc il faudrait... Si c'était le mien, il faudrait que je l'intègre, que je fasse des tests. C'est du cas que je trouve un compromis et un bon réglage. Mais voilà. Comme je dois le rendre dans pas longtemps, c'est... On se sent Batman ! Le phare de la Batmobile, ouais. Non, non, il est encombrant. Mais sur la tête, vous ne le sentez pas tant que ça. Vous le sentez, attention. Je ne dis pas qu'il est léger. Attention. Donc voilà, ce que vous voyez à côté là. Ça, c'est l'interface de base du casque. Tout ça, ça vous demande des réglages. Typiquement, vous pouvez activer l'ice tracking. Vous pouvez choisir la fréquence de l'affichage. Il monte à 120 Hz. Normalement, il monte même plus. Mais bon, je ne sais pas pourquoi dans le menu, d'ailleurs, on ne peut pas... Donc, on peut activer l'ice tracking. Donc, tout ça, c'est des réglages à peaufiner. Chaque jeu, vous pouvez faire des petits réglages différents. Voilà, je vous montre très rapidement. Il y a pas mal de réglages qui sont adaptables. Donc, pour ça, c'est bien. Par contre, je trouve que l'application, elle n'est pas très stable. Souvent, j'ai des problèmes avec SteamVR. Même si c'est intégré, même si ça fonctionne. Souvent, il y a une stabilité que... Alors, en tout cas avec ma config, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont réussi à avoir un truc stable. Enfin, stable, oui. Mais en tout cas, qui marchent du premier coup. Il y a des jeux que j'ai lancés qui marchaient très bien. Et des jeux qui carrément buguaient. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé peut-être le bon réglage. Mais comme j'ai dit, je n'aurai pas le temps, de toute façon. Donc, si Pimax m'envoie un Lite, je prendrai le temps. Et que je peux le garder un certain temps, en tout cas. Je pourrai y passer du temps. Mais là, comme ça, c'est très compliqué de l'intégrer au setup. Et d'avoir quelque chose de plug and play. C'est-à-dire, il faudrait que je teste des jeux avant. Là, lancer des jeux à la volée, c'est très risqué. Je vais faire un petit retour, de toute façon, sur YouTube par rapport à ça. Je vais essayer. Mais c'est très compliqué. Parce que du moment que j'ouvre OBS... Enfin bref. Ça, c'est de la cuisine technique. Il va falloir que je trouve une solution. J'aimerais pouvoir vous faire un retour global. Le tester... Je l'ai testé, par exemple, sur Half-Life Alyx. Je l'ai testé sur Sinsrider. Je l'ai testé sur Autobloobista. Je l'ai testé sur... Tout récemment. J'ai essayé avec Flight Simulator. Avec, vous savez, l'add-on Dune. Qui est assez génial. Assez bluffant. En stream, autant vous dire que ça va être très compliqué. Parce que déjà, en off, ça a été compliqué. J'ai l'impression d'avoir une machine du siècle dernier. Quand je mets ce casque-là. Tellement, il est gourmand. Et, comme je le répète, c'est pas que les ressources. C'est beaucoup... Problème de compatibilité, de réglage, d'ajustement. J'ai mis l'ice tracking. C'est pire. Donc, je pense qu'il y a un réglage à faire. C'est pas que ça marche pas. C'est que je sais pas. Quand je le mets, c'est pire que... Voilà. Ça plante les jeux. Donc, j'ai pas réussi à trouver le réglage. Encore une fois, j'ai pas passé assez de temps. Donc, je peux pas me fier à ça. Je peux pas vous dire si c'est moi... C'est pas forcément dû au logiciel ou au casque. C'est peut-être parce qu'il faut... En tout cas, il n'est pas plug and play. Ça, c'est sûr. Là-dessus, j'ai pas de doute. Donc, si vous en prenez un... Alors, peut-être que le light, il sera un peu plus... Plus friendly, accessible. Non, mais j'ai essayé en 72, ça change rien. Surtout qu'en plus, la version 72 Hz, elle est en mode expérimental. Donc, c'est pire. C'est pire. Je l'ai remis en 90 parce qu'en 72, c'était pas mieux. Donc, ouais. C'est pas évident. Alors, ce casque-là, c'est une niche dans la niche, dans la niche. C'est-à-dire que si vous êtes sur de la simu, vous le configurez... Vous n'avez pas 36 casques. Moi, j'ai plusieurs casques, donc je dois à chaque fois un petit peu modifier mes setups. Ce qui est pas idéal pour ce casque-là, parce que ce casque-là mérite prendre du temps, régler, faire une config spécialement pour le casque. Et une fois que c'est bien réglé, je pense que, voilà, on arrive à trouver un bon réglage, ça fonctionne. Surtout, ceux qui ont des simu et autres. Par contre, si comme moi, vous jonglez avec les casques, vous n'avez pas le temps de faire des réglages, c'est très compliqué. Parce qu'il demande un petit peu de... Il faut l'apprivoiser, quoi. Il faut l'apprivoiser et il demande des réglages à chaque jeu, un petit peu... Alors, quelques jeux passent tout seuls, puis d'autres, on ne sait pas pourquoi ça passe pas. C'est pas évident. Alors, tantons. Tantons, tantons. Attention. Ça va peut-être laguer, hein. Ça a l'air, hein. Attention. Seulement. On va juste faire le test assis, hein. Pour voir si j'ai pas de lag. Si j'ai pas de lag. Alors ça, c'est le problème aussi de... La calibration, c'est vraiment compliqué. Alors, on jouance n'importe quoi. Faut que je refasse la calibration, mais alors... Il est capricieux pour la calibration, c'est pareil. Là, je suis pas en mode... Voilà, bon. Par contre, c'est... Ouais, c'est bon, c'est nickel. Est-ce que de votre côté, c'est bon ? Je fais le test tout à l'heure. Il est magnifique. Il est vraiment superbe. Franchement, et même un Simstrider, ça l'embellit, mais d'une force... Vous avez une netteté. Donc, c'est bon. Je pense que pour cet après, on peut partir sur un petit Simstrider sur Pimax. Il aura pas l'habitude de faire ce genre de choses. Il y a une fluidité, une netteté que j'ai n'ai dans aucun casque. Le tracking, bon, c'est pas son point fort, mais... Ça tient. On y reviendra. Bon, ça allait en tenir avec Simstrider. Alors, je pense que son nom, Crystal, lui va bien. C'est Crystal. Vous avez une netteté incroyable. Comme j'ai dit, le Quest 3 était pour moi, jusque là, une référence en netteté dans les casques grand public. Jusque là. Et là, on est vraiment au-dessus. Bon app et bon Tetris. Ça me donne envie, ton Tetris. Je l'ai en plus sur PC, mais je l'ai pas sur... Est-ce que je l'avais ? Tiens, ouais. Je l'avais pris sur... Tetris, tu es où ? Ah, j'ai encore un tracking de merde, une calibration. Ah si, c'est bien. Bien là. Et tout est magnifique dans ce casque. C'est ça qui est fou. Alors, il y a plein de contraintes. Il y a plein de défauts. Mais, wow, c'est toujours un bonheur. Alors, comment ça marche là, déjà ? Alors, le Star Trek, je ne l'ai même pas lancé encore du tout. Donc, je ne sais pas. Je l'aime déjà dans les autres casques. En fait, je vois, ce que je remarque, c'est qu'il marche très bien avec certains jeux. Et parfois, comme s'il avait besoin d'être optimisé par jeu, en fait. Et il y a des jeux, ça passe nickel. Là, je les lance, ça marche. Et puis, il y a des jeux, ça bug. Et je ne sais pas pourquoi. Et ce n'est pas des jeux forcément gourmands. Celui d'avant, il n'était pas gourmand. Mais je ne sais pas pourquoi il a bugué. Alors, mode périple. On fait vite fait. Alors, imaginez les visuels avec la netteté et la qualité que j'ai là-dedans. Normal, par exemple. Le rendu, il est juste, voilà. Tout ce qu'il y a là-dedans est embelli. Par contre, il joue à la souris, là. Il joue à quoi que le clavier. Quoi qu'il est actif, là. Non, non. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Les commandes, c'est comme s'ils ne prenaient pas en charge mes manettes. Ouais, mais il ne prend pas en compte mes trucs. C'est pas... Il faut que je fasse un... Voilà, typiquement, il va falloir... Alors, là, même si ça ne marche pas, je pense qu'avec un... Voilà. Vous voyez, là, je bouge. Il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut que je change les réglages, je pense, si je veux y jouer. Voilà, c'est typiquement les problèmes qu'on va avoir avec ce type de casque. C'est pour ça que si vous prenez ce casque ou les générations qui viennent, ça sera, par exemple, vous faites du jeu de... Des jeux de voiture, des jeux de simu d'avion, etc. Là, vous avez quelques jeux, vous les réglez. Vous êtes tranquille. Après, quand vous les lancez... Alors, il y joue, on peut jouer à n'importe quoi. Vous avez vu que, bon... Ils savent qu'il va falloir à chaque fois un petit peu adapter. Bonne appe, en tout cas. Bonne appe à ceux qui vont manger. On va pas trop tarder. Je faisais. Je vais peut-être tester un autre truc. Là, je me suis rendu compte que... Certains réglages aussi pour les manettes. Mais ça, on avait le problème, par exemple, que ça peut arriver avec le Valve Index. Avec des casques moins courants. Quand vous n'avez pas un Vive, vous n'avez pas un Quest. Souvent, des fois, il faut soit adapter le profil, soit regarder pour les manettes. Ça, ça arrive dès qu'on a un casque hors norme. Moins répandu. Donc, globalement, ce que je peux dire, c'est ça. C'est que quand vous achetez ce casque, vous avez certainement ce qui se fait de mieux en visuel. Par contre, il faut vous préparer à bricoler un peu. Avoir une machine, de toute façon, qui, derrière, envoie du lourd. Et si vous voulez profiter pleinement du casque. Parce que si c'est pour tout baisser et mettre au minimum... Ouais, j'ai testé en off. Pour ETS, Euro Truck. J'ai testé parce que ça a fonctionné en off juste. Mais c'était trop instable. Encore une fois, je pense que ça est parti des jeux qui ne fonctionnent pas bien avec le casque. Pas dû que à la puissance. Parce que quand ça tournait, ça tournait bien. Et puis, d'un coup, ça se mettait à bugger. Alors qu'il n'y avait pas de raison. Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai préféré ne pas le faire avec le Pimax. C'était prévu à... Initialement, j'aurais aimé le faire avec. Mais il prend d'une de la ressource. Alors, je parle bien, bien sûr, parce que moi, je suis en stream. Donc, pensez bien que... Mais déjà, avec un casque normal, en stream, c'est déjà compliqué. Alors, tu as des profils, plus ou moins, si tu vas dans les menus. Mais à chaque fois, encore une fois, comme je l'ai dit, tu as des possibilités de régler à chaque jeu. Avec des profils, effectivement. Tu peux le faire. Dans le logiciel Pimax. Donc, il y a des choses qui sont prévues. Il y a des choses qui sont faites. Mais ce n'est pas du plug and play aussi simple qu'un autre casque. Ah. Entre ETS et les jeux... Si je prends un Autobobista, par exemple, il tournait très bien, Autobobista. Alors que c'est un jeu qui est quand même gourmand, malgré tout. Même s'il est optimal pour la VR. Donc, comme quoi, ce n'est pas qu'une question de ressources. C'est beaucoup une question d'optimisation et de... Disons, compatibilité. Après, encore une fois, ce casque est fait pour les jeux de Simu 1. Et donc, ils ont optimisé pour les jeux de Simu. Si je prends dans le logiciel, ils ont un truc game. Je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez ici, vous pouvez choisir les jeux. Et faire des profils. Voilà. Le rendu de qualité. Vous pouvez être minimum, moyen, maximum, customisé. Ici, le rendu foveal. Tout ça, par jeu. Donc, il y a plein de petites choses que vous pouvez régler par jeu. Donc, c'est quand même prévu. Donc, ce que je dis encore une fois, ce n'est pas du plug and play. Vous avez moyen de faire fonctionner le truc. Mais il faut mettre les mains dans le cambouis. Ce n'est pas un casque qui est fait grand public. Comme vous prenez le Quest. Il a des défauts aussi. Ce n'est pas aussi optimal qu'on voudrait l'espérer parfois. Mais clairement, c'est hyper simple. Quand vous lancez un truc, etc. Je ne parle même pas d'autonome. Je parle en plus, même en PC VR. Autonome, c'est encore plus simple. Mais si vous partez sur le principe de ce casque-là. Vous allez avoir, au niveau qualitatif. En tout cas, du rendu par les qualitatifs du global. Mais en tout cas, du rendu. Ce qui se fait de mieux. Par contre, derrière, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et il faut la machine derrière. Voilà. Et parfois, il va falloir, à chaque jeu, peut-être, trouver l'équilibre. Et on ne parle pas de stream. Parce que là, c'est compliqué. Après, si je passais peut-être plus de temps. Comme je l'ai dit. Si un jour, j'ai un Pimax à moi. Que je l'intègre dans mon setup. Je passerais du temps à faire des réglages. Je pourrais vous streamer des choses. C'est un tout. Si tu pars les fans de Simu. Moi, je vous conseille pour les fans de Simu. Vous êtes un Simrasser en voiture. En jeu d'avion. Vous êtes en... Voilà. Tous ces types de jeux. Le Pimax a son point fort ici. Déjà, dans Simracing, c'est du bricolage. C'est beaucoup de réglages. C'est beaucoup de choses. Donc, ça reste cohérent avec l'univers. Ils ont l'habitude, entre les volants, entre les hotasses, tout ça. C'est beaucoup de réglages. C'est beaucoup d'ajustements. Parce qu'on l'a assez pointu. Là, on est dans la même configuration avec ce casque. C'est-à-dire qu'il va être destiné à ce type de profil. Et clairement, on va avoir quelque chose qui se fait de mieux. Là, tu n'as pas le choix. Là, c'est en câble. C'est DisplayPort. C'est ce qui est d'ailleurs le top en PC VR. C'est le DisplayPort. Moi, je préfère largement jouer en DisplayPort que jouer en Wi-Fi. Mais aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. Ceci dit, on a des très bons rendus aujourd'hui en Wi-Fi. Par des alternatives comme particulièrement Virtual Desktop. Mais ce n'est pas aussi optimal qu'on a la latence surtout. Le gros problème, ce n'est pas tant le retour visuel. C'est plutôt la latence qui pose un problème. Personnellement, sur mon expérience, le visuel, je le trouve très proche. On est un peu en dessous et surtout moins stable qu'un DisplayPort. Qui est quand même la référence en rendu, en netteté, en qualité sur PC. Quand on a un casque en DisplayPort. Enfin, ça dépend du casque. Mais voilà. En tout cas, on profite pleinement des ressources du casque quand on est en DisplayPort. Le Wi-Fi, ça va beaucoup dépendre de votre configuration, de votre setup Wi-Fi. Je ne parle pas de connexion Internet. Je parle de Wi-Fi. S'il faut du Wi-Fi 5, 6, 6E, ce que vous voulez, 7, bientôt. Il y a ça. Il y a la distance où vous allez être. Il y a la qualité de votre Wi-Fi. Il y a plein de paramètres qui vont faire que votre expérience sera plus ou moins bonne. Et c'est super important. Mais aujourd'hui, globalement, avec un petit Virtual Desktop, même Air Link, ou un Steam Link. Steam Link, apprendre avec des pincettes, comme j'ai dit, je fais des tests. Parfois, ça marche très bien. Parfois, c'est encore un petit peu capricieux avec certains jeux. Mais il se bonifie avec le temps, comme je dis, Steam Link. À chaque mise à jour, il s'améliore. Et on est déjà sur quelque chose de très qualitatif. Le DisplayPort, bah non, tu branches, c'est tout. Le DisplayPort, c'est un câble que tu branches sur ta carte graphique. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, au contraire. Et techniquement, ça prend moins de ressources que du Wi-Fi. Parce que Wi-Fi, ça demande un certain calcul de la part du PC en plus du PC. Parce que tu as un algorithme qui va générer pour faire la compression, décompression, etc. Alors que le DisplayPort, c'est du natif, c'est direct. Donc, tu as zéro perte. Tu gagnes des ressources indirectement, quand même, sur un DisplayPort. Et tu as une netteté supérieure. Donc, le DisplayPort reste la meilleure solution en PC VR, moi, je trouve. Alors, attention. Le câble Link, ce n'est pas du natif. On va bien préciser les choses. DisplayPort, là, on est du direct natif. Que ce soit le Valve Index, le Vive Pro, tous ces casques qui ont du DisplayPort. C'est du direct natif. Il n'y a pas de compression, décompression, etc. Comme on en fait avec l'autre. Quand tu passes par le câble USB Link, tu as le même concept, le même système que sur le Wi-Fi. Sauf que c'est un petit peu plus rapide. Et encore, selon les réglages que tu peux faire, tu peux... Donc, au fait, aujourd'hui, le câble Link n'a aucun intérêt. Moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Si ce n'est que tu gagnes un petit peu, peut-être, sur la latence. Mais même avec ça, ce n'est pas top. Tu n'es pas dans les conditions du tout d'un câble DisplayPort. Donc, attention, ne pas confondre le câble Link, qui est du USB. Alors, l'USB pourrait techniquement arriver à des bonnes qualités sur l'USB-C, etc. Ou les dernières générations avoir aussi bon qu'un DisplayPort sur le débit. Mais par contre, le fait que tu passes par l'algorithme, qui est donc une autre technique. Ils ont fait ça, je ne sais pas. En fait, tu es dans les mêmes conditions que le Wi-Fi, mais avec un câble. Et donc, tu profites juste un petit peu de la stabilité du câble. Et en plus, c'est moins bon souvent que le Wi-Fi, ce que j'ai pu remarquer. Parce qu'aujourd'hui, en Wi-Fi, on arrive à avoir une belle optimisation. Donc, ne comparez pas le Link avec du DisplayPort. Vraiment, faites la différence. Ne vous fiez pas à ça. Le Link, c'est pour moi du Pipo. Ça peut être un peu meilleur si vous allez mettre les mains dans le cambouis, que vous allez dans les réglages d'Oculus, enfin Meta, dans leur logiciel. Et que vous boostez, et que vous arrivez à gagner peut-être un petit peu. Mais on ne sera jamais aussi bon qu'un natif comme le DisplayPort. Qui a zéro, qui prend zéro ressource, si ce n'est... Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de compression-décompression. C'est natif, c'est direct. Donc, quand vous prenez un casque avec du DisplayPort, vous savez qu'au final, vous avez quand même, globalement, un meilleur rendu pour un peu moins de ressources. Bien sûr, si l'écran, il a une résolution très élevée, ça... C'est ça, exactement. C'est ça, tu branches un écran, ça remplace le HDMI. Le DisplayPort, c'est la nouvelle génération, vous l'avez même sur les télés. C'est le standard, entre guillemets, devenu à peu près le standard qui remplace le HDMI, qui remplaçait la Péritel, qui remplace, voilà, c'est le standard, les normes plus rapides, plus performantes. De maintenant, en fait, vos écrans, la plupart ont des DisplayPort. Si vous avez un écran, la plupart, maintenant, c'est HDMI, DisplayPort. En général, il y a les deux. Mais petit à petit, le DisplayPort remplace l'HDMI. Et voilà, donc les casques, pour en revenir à ça, vous avez des casques avec du DisplayPort. Donc, ce qui se fait de mieux, c'est dans les... Malheureusement, vous avez un câble, ok ? Moi, perso, ça ne me dérange pas. Surtout quand vous jouez à 6 ou que... Pour la 6 mu, par exemple. Donc, si vous avez un casque avec un DisplayPort, c'est mieux. Il y en a de moins en moins, finalement, il n'y en a pas une des masses. Il y a le Valve Index. Vous avez le Valve Index, vous avez le HP Reverb G2, vous avez l'ancien Rift S RIP, PA Sonâne. Vous avez des casques comme ça qui étaient en DisplayPort. D'autres encore, le Vive Pro, vous avez l'acutiste de DisplayPort. L'EPIMAX, voilà. Et toute autre variante de casques encore qui existe. Ce qui fait qu'au final, vous avez un meilleur rendu. Après, il y a la dalle qui est derrière, les résolutions et tout ça. Mais, à égalité, vous avez un meilleur rendu. Et surtout, ça prend un peu moins de ressources, etc. Donc, moi, je préfère... Pour un vrai casque PCVR, je préfère le DisplayPort. Mais bon, je suis à de l'ancienne. Maintenant, je me suis habitué au Wi-Fi. J'arrive à avoir des rendus très bons en Wi-Fi. Mais par contre, la latence, malheureusement, reste assez présente. Donc, voilà. Donc, celui-ci est en DisplayPort, comme je le disais. Donc, il n'a pas ce problème. Mais malgré ça, c'est un casque qui demande énormément de ressources. Même au niveau de l'alimentation. Puisqu'il est branché sur une prise. Et en plus, il demande à ce que j'éteigne un écran sur ma carte. Pour vous dire que ça tire, quand même. Je vous ai montré. Donc, ça, c'est des profils que vous pouvez créer pour les jeux. Donc, il scanne les jeux que vous avez. Et après, vous pouvez créer, tester. Et vous faites vos profils par rapport aux jeux. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Mais comme j'ai dit, là, on rentre déjà dans un système un petit peu plus plug and play. C'est à l'époque... Enfin, je ne sais pas. Vous prenez votre quest. Vous lancez votre jeu. Vous ne faites pas des profils. Là, vous êtes obligé un petit peu, si vous voulez, être dans les bonnes conditions. À chaque fois, trouver le bon réglage pour chaque jeu. Donc, ce que je n'ai pas fait, parce que je n'ai pas le temps. Et que, comme j'ai dit, le casque n'est pas à moi. Donc, si j'avais un casque définitif, je pourrais m'amuser à faire des profils. Optimiser tout ça. Et vous faire peut-être gagner et pouvoir streamer certains trucs dans certains cas. Mais là, c'est impossible que je m'amuse à ça. Je pourrais prendre un ou deux jeux et puis me focaliser dessus. Mais comme je n'ai pas que ça, malheureusement, à faire. Et bien, du coup, je ne peux pas trop me... Et c'est surtout que le casque n'est pas là pour longtemps. Et bien, en fait, le DisplayPort, ça va dépendre du casque que tu as. Donc, comme j'ai fait la liste des casques qui sont en DisplayPort, il y en a pas mal. Enfin, pas mal. Ça devient de plus en plus rare. Mais il y en a encore quelques-uns qui sont purs PC. Peut-être que ça revient, j'ai l'impression. Ça revient un petit peu, parce que... Moi, je préfère avoir un câble et avoir un DisplayPort. Après, c'est ma philosophie. Le sans-fil me dérange... Enfin, j'aime bien, mais... Je préfère avoir un casque où j'ai un meilleur rendu, moins de latence. Et avoir un câble que l'inverse. Exactement. Et surtout que je suis limité dans le temps. Donc, je sais que... Je préfère faire des tests comme ça, un petit peu à la volée. Moins me faire mon propre avis sur le casque. Parce que, de toute façon, si je vous montre des jeux... Effectivement, le fait de vous le montrer... Vous verrez pas la différence. Vous, vous verrez pas la différence. Je peux juste vous donner mon avis. Donc, moi, je continue à faire mes tests un petit peu en off sur certains jeux. Malheureusement, j'aimerais pouvoir vous le montrer en stream en temps réel et vous faire me ressenti comme je le fais. Certains jeux, ça passe. D'autres, ça passe pas. Mais le problème, c'est que c'est au cas par cas. J'ai pas le temps de faire 15 000 tests avant. Parce que j'ai d'autres lives. J'ai d'autres vidéos à préparer. J'ai d'autres choses à faire, comme vous le savez. Donc, je peux pas consacrer non plus trop de temps à ce casque. Puisqu'en plus, c'est pas le mien. Et si c'était le mien en setup, je pourrais prendre petit peu... Mais j'étalerais sur le temps. C'est-à-dire que je prendrais le temps petit à petit. De faire des tests par-ci, par-là. Là, je sais que dans quelques maximum... Allez, on va dire 15 jours, je l'ai plus. Et encore, je suis large. Donc, voilà. Donc, j'essaie de profiter un petit peu de faire des tests à la volée. Sans approfondir les réglages. Donc, c'est important. Ça veut dire qu'il y a moyen de faire fonctionner. Je rappelle que je suis en stream. Et que ça, ça change la donne. Donc, beaucoup d'expériences que j'ai faites fonctionnaient hors stream. Dès que je suis en stream, vous avez vu ce que ça donne. Voilà. Encore une fois, peut-être que je peux optimiser ça. Mais ça demande de faire des tests et des recherches. Donc, peut-être que je peux ré-streamer le même jeu que j'ai streamé tout à l'heure. Et arriver à le faire fonctionner. En faisant des petits ajustements et des petits réglages. Mais, voilà. C'est pas celui à Mathieu. C'est à Pimax. Mathieu, c'était un prêt. En fait, indirectement, c'est Pimax qui a prêté à Mathieu. Qui me l'a prêté. Parce qu'il ne pouvait pas... Mathieu n'avait plus le temps. Et la configuration de vos machines, c'est bien d'avoir le casque. Moi, je vais essayer de faire un peu des tests comme ça. Et vous faire un petit ressenti global sur la fin. Parce qu'au final, le rendu que je vous montre, ça ne change rien. Mais moi, mon objectif, personnellement, le cristal, aujourd'hui, je vous donne clairement mon ressenti. Celui que j'ai sur la tête actuellement. Ce n'est pas le casque que je vous conseille. Par contre, le light... Le light reprend la base du cristal. Il y a des caractéristiques en commun. C'est-à-dire la dalle. C'est ça qui est le plus important. C'est son point fort. Ils vont enlever le côté autonome qui prend du poids, qui met des... Voilà, etc. Ils vont le réduire en facteur de forme et plus petit. Il va être plus optimal. Il va être mieux travaillé. Donc, je suis assez optimiste sur le côté cristal light. Pour moi, le cristal, aujourd'hui, même avec sa baisse de prix, avec un light ou un super qui va arriver derrière. Donc, vous aurez le choix entre le light qui est à peu près équivalent à celui-là. En plus... Voilà, ils ont fait des concessions. Ils ont enlevé l'ice tracking actif. C'est du ice tracking fix. En du foveal fixe, pardon. Ce qui n'est pas finalement très grave. Parce qu'au final, ça ne marchait pas très très bien. Donc, vaut mieux, on n'a pas à en avoir. Que ça coûte moins cher. Parce que le casque va coûter environ 900 euros pour la gamme light complète. Parce qu'il y a une version sans local diming. Et qui est peut-être... Moi, je trouve que c'est dommage de s'en priver. Je suis déjà très content d'avoir pu vraiment le tester dans les conditions chez moi. Me rendre compte. Donc, encore merci à Mathieu. Merci à Pimax aussi. Avec qui je suis maintenant en contact. J'espère pouvoir avoir un light. Parce que c'est, pour moi, le profil l'idéal. Le super, je n'ai pas la configuration pour le streamer. De toute façon. Clairement. Franchement, il a des qualités. Le cristal, je pense qu'aujourd'hui, il va être obsolète avec le light. Et le super, évidemment. Parce que le super sera plus cher. Mais... Alors, le super, attention. Vous prenez un super, il faut vraiment avoir la config. Ça ne sert à rien de prendre un super pour... Si vous n'avez pas une config derrière qui suit. Parce que le super, il est vraiment au-dessus de celui-là. On est sur une résolution encore supérieure. Donc, même s'il y a des logiciels pour upscaler, etc. Bien sûr, il y a des petits trucs pour éviter que ça tire trop. Mais globalement, je pense que si vous prenez un super, partez sur la dernière génération de cartes graphiques haut de gamme. Autrement, je pense que vous n'allez pas pouvoir l'exploiter comme il faut. Ou alors, partez sur un light qui est à peu près équivalent à celui-là. Pour beaucoup moins cher. Parce qu'il sera... Alors oui, 900 euros, ça va être... Je dis 900, mais ça ne va pas être tout à fait 900. Ça va varier un peu. Peut-être un peu moins, un peu plus. Je n'en sais rien. C'est globalement le prix à peu près à la fourchette. Donc, le light pour moi, reste une belle alternative pour les PCistes, pour les PCVR qui veulent faire un peu de simu, qui veulent un bon rendu supérieur au Quest. Parce que le Quest est un très bon casque, mais ce n'est pas le meilleur. Pas le meilleur techniquement, mais à meilleur rapport qualité-prix. Mais après, il y a des casques meilleurs. Vous prenez Vario, etc. Des casques qui valent un bras, mais qui sont meilleurs. Mais voilà, ça n'a plus de sens après d'acheter des casques comme ça. Et en plus, il faut derrière des machines de la NASA. Parce que même des grosses configs ne suffisent plus après avec des telles résolutions. Et ce n'est pas optimisé pour des jeux. C'est optimisé pour des professionnels. Mais voilà, c'est possible. Le Vario Aero était un bon casque, mais il y avait aussi de grosses lacunes. Qui aujourd'hui commence à devenir obsolète par rapport à plein de choses. Mais qui restait un peu aussi une référence, pareil, sur des grosses résolutions. Mais bon, voilà, qui coûtait aussi très très cher. Donc, il a baissé de prix, mais ça reste quand même cher. Donc aujourd'hui, le Pimax Crystal pour Lite me paraît un le casque PC VR sur le papier du futur. De génération qui arrive. Moi, je suis très intéressé par celui-là. Pour l'instant, bien sûr, on parle de Valve 2, etc. Ça, évidemment, on verra. Mais pour l'instant, concrètement, puisque ça, c'est du concret. Le Pimax Crystal Lite s'annonce pour moi comme un des meilleurs casques PC VR sur le papier. J'attends les retours. Parce que quand je vois le cristal avec les caractéristiques que j'ai là, globalement, globalement, sur les dalles, etc. On est à peu près sur la même techno, la même qualité. C'est vraiment, vraiment top. Pour moi, je pense que déjà, on atteint un niveau, déjà, incroyable. Après, il faut aussi que ce soit cohérent en ayant, voilà, s'il faut acheter un PC de la NASA, etc. Donc, le Lite reste, si vous avez une très bonne config, un bon compromis. Et, évidemment, si vous partez plutôt sur des choses comme de la Simu et autres. Même si je pense qu'il sera plus polyvalent que celui-là. Déjà, en taille, plus petit, plus léger, plus compact. Donc, on va voir. À suivre, parce que moi, encore une fois, c'est sur le papier. Je vous parle de... C'est juste que maintenant, j'ai une référence. Le cristal sur les dalles, sur le rendu visuel, c'est ce que j'ai vu de mieux. C'est pas le meilleur casque, parce qu'il y a d'autres choses qui vont pas. Mais, euh... C'est dépend du profil, en fait. Voilà. Vous aimez mettre les mains dans le cambouis, vous avez les finances pour acheter ce casque, etc. Bon, voilà. Maintenant, même, je dirais, hein, comme il y a le Lite qui sort, le cristal, vraiment... Je vois plus trop l'intérêt, à part qu'il a l'ice tracking, en plus. Bon, il faut le dompter, l'ice tracking, hein. Je vois, pour l'instant, j'ai pas réussi à le faire fonctionner comme je voulais. Donc, euh... Je pense que le compromis du Lite est le meilleur. Alors, je vais passer ici. Voilà, ça, c'était un petit retour. Alors, malheureusement, j'ai pas pu tester comme je voulais. On reviendra sur le jeu, hein, que j'ai fait tout à l'heure, le jeu de méca. Mais on le fera dans des conditions normales et on verra le jeu, pour le coup. C'est la base, hein, se kipper selon ses besoins et son profil. Non, ce casque n'est pas pour le tout public. Après, le Lite va devenir, je pense, le Lite peut devenir un casque, entre guillemets, grand public, PC, pour les... Alors, grand public de niche, hein, si on peut parler comme ça. Déjà, parce qu'il y a le budget. Même si, finalement, on est quoi ? Euh... Si tu prends un Quest 3 avec 512, t'es dans les 700 euros. Là, tu mets 200 euros de plus, t'as un casque supérieur. Donc, si, toi, c'est là où le profil va venir faire la différence. Moi, je te dirais, si t'es un pur PCiste, que tu joues sur que des jeux PC, que tu veux le rendu le meilleur qu'il y a... Non. Et là, je parle, en hypothèse, que, évidemment, je parle de sur le papier, le Pimax Crystal Lite pourrait être meilleur qu'un Quest 3, pour 200 euros de plus. Je pense qu'il vaut la peine d'acheter, voilà. C'est là où le profil va faire la différence. Si tu veux faire un peu d'autonome, si tu veux être plus polyvalent, si tu veux... Voilà. C'est pour ça que dire à quelqu'un, à part, bon, le Quest 3, c'est une valeur sûre, mais... mais polyvalente et accessible au grand public. Mais, voilà, s'il y a des gens qui veulent être plus pointus et qui veulent le Quest 3, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Ce type de casque peut convenir peut-être à d'autres personnes. Le Crystal est plus cher. Il va les 1800. Moi, même, ce petit joujou-là, il va les 1800. Sachant qu'on peut aussi le connecter aux bases. Là, je ne l'ai pas fait, parce qu'évidemment, comme j'ai dit, c'est un prêt et que je ne vais pas m'amuser à faire tout ça. On peut le connecter aux bases... les Lighthouse. Non. Non, alors, du coup, José, non. Ça, c'était, à mon avis, un test qu'ils ont fait en mettant un autonome. Mais, non, non, le Light et le Super, le Crystal Light et le Crystal Super, ne seront plus du tout autonomes. Ils ne seront que PC. Donc, ils auront, voilà, pur PC. Donc, il n'y aura pas du tout d'OS dedans, de méta. Donc, je ne sais pas quel... Il faut juste un système de base pour le faire fonctionner, mais il n'y aura pas d'interface comme maintenant. Oui, alors, la VR reste, de toute façon, une catégorie de niche. De moins en moins, effectivement. Mais encore, il y a du travail, beaucoup, beaucoup de travail. Moi, j'essaie d'y contribuer avec mon niveau, à ma manière, en vous essayant d'expliquer, en montrant, voilà, que ce n'est pas... Voilà, ça ne pique pas, ce n'est pas méchant. Au contraire, qu'on peut avoir... Se faire plaisir. J'essaie aussi de vous guider, pour ceux qui débutent, pour faire le choix du casque, pour faire le choix des jeux, pour faire... Voilà, c'est un travail de longue haleine, tous les jours, pour essayer de démocratiser la VR. Parce que c'est d'abord ma passion, et que je veux la faire partager, et donc la faire connaître. Et malheureusement, la VR, c'est sa grosse lacune, aujourd'hui. C'est que tant que tu n'as pas mis le casque sur la tête, je peux vous montrer tout ce que vous voulez, sur l'écran. Vous, vous savez, ceux qui avaient des casques, mais ceux qui ne connaissent pas la VR, n'ont pas le rendu, ne se rendent pas compte de l'immersion qu'on peut avoir. Ils pensent que c'est juste comme un écran, et en fait, quand vous êtes dans le casque, je pense que vous pourrez me valider. La différence que vous avez sur un écran, comme je peux vous montrer quand je fais des lives, qui est, pour l'instant, le seul point que je peux vous montrer, c'est à ma manière. Et une fois qu'on est dans le casque, c'est deux choses différentes. Donc c'est la grosse difficulté de la VR, c'est que tant qu'on n'a pas mis un casque sur la tête, on a beau montrer des choses, il faut juste l'expliquer, j'essaie de l'expliquer d'une autre manière, puisqu'on ne peut pas vous le montrer, vous faire ressentir, j'essaie de vous le faire ressentir en vous le disant, en vous expliquant, c'est la seule chose que j'ai trouvée aujourd'hui pour pouvoir donner, voilà, en tout cas la curiosité d'essayer. Et une fois que vous l'avez essayé, en général, là, vous avez vu la différence. Après, on adhère, on n'adhère pas. Donc, je vais garder... C'est ça, la VR n'est pas sale. Mais c'est ça, le problème de la VR, c'est tout à fait, il y a race pour revenir à ce que je disais, c'est la grosse difficulté de la VR, c'est que tant que tu n'as pas mis le casque sur la tête, les gens n'y croient pas. Le jour où tu l'as fait, au moins une fois, en tout cas, et puis il faut faire la bonne expérience, parce que malheureusement, il y a des gens, ça peut aussi... Si vous faites le mauvais choix, la mauvaise expérience, ça peut aussi faire l'inverse. Mais, en tout cas, la première fois que tu mets le casque sur la tête, et que tu te rends compte, après, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que moi, ce que je vous montre aujourd'hui, quand vous voyez les jeux, vous, vous le savez, vous savez comment ressentir la chose, parce que vous l'avez mis de casque. Vous savez, vous pouvez vous imaginer comment c'est. Quelqu'un qui n'a jamais fait de VR, qui n'a jamais mis de casque sur la tête, ne peut pas s'imaginer ce que moi, je vis, par exemple, sur un jeu qui peut paraître basique sur l'écran, et l'immersion que je peux avoir, il ne peut pas s'imaginer. Voilà. Tout simplement. Donc, la difficulté, elle est là. C'est d'essayer de vous expliquer, enfin, de retranscrire, parce qu'il y a des gens comme vous, ici, qui connaissez déjà bien, vous le pratiquez, etc. Donc, ce n'est pas un problème en soi, parce que quand je vous montre un jeu, vous pouvez vous imaginer. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la VR qui débute, c'est la difficulté, c'est que... retranscrire ce que moi, le vrai retour qu'on peut avoir, est très difficile, parce que sur un écran, on ne peut pas. On ne peut pas vous donner la sensation qu'on a dans un casque. Donc, pour ceux qui débutent, la seule solution, c'est de l'essayer. Donc, j'espère que, voilà, c'est les salles VR, c'est un bon endroit pour l'essayer. Il y a des endroits où on peut faire des démos. Il faut être quand même, je trouve, suivi et cadré par des gens qui connaissent, parce que faire n'importe quoi, ça peut dégoûter. Non ? Faites des mauvaises expériences la première fois, ça peut faire l'effet, mais ça peut dégoûter par l'expérience. Donc, faites les bons choix, faites essayer des choses... Enfin, moi, j'adapte aux gens. Un petit peu comme quand je fais choisir un casque à quelqu'un, quand on me demande. J'ai besoin de connaître le profil de la personne. Il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas juste, prends ce casque. Alors oui, je peux te dire, prends un Quest 3. Je ne me tromperai pas trop. Mais il y a des gens qui demandent plus, ou qui veulent être plus pointus. Parfois, on peut prendre un Pico parce qu'il y a 6. Parfois, on peut prendre un Pimax parce que ça. Il y a les budgets qui changent. Il y a, comme j'ai dit, le profil et le type de jeu que vous allez faire, si vous jouez en PC ou pas. Bref. Voilà. Donc, ce n'est pas si simple. Eh oui. C'est ça. C'est un peu le paradoxe, oui. Le paradoxe. Exactement. Donc, pour moi, il y a deux choses importantes pour les débutants. Déjà, il faut tester. Ceux qui seraient curieux, déjà. Ne seraient-ce que curieux d'essayer la VR. Il faut tester. C'est tester dans une salle VR. Par exemple, il y en a de plus en plus maintenant. Il y a le free roaming avec Eva, avec plein d'autres salles qui s'ouvrent, qui permettent de faire en plus du free roaming, qui est encore plus sympa. Pas forcément l'expérience la meilleure. Ça dépend du profil, encore une fois. Si on aime les jeux compétitifs, si on... Mais bon, il y a plein de choses. Eh, coucou Elbanana. Comment vas-tu ? Donc, voilà. Tout ça n'est pas si simple. C'est pour ça que j'aime bien prendre le temps quand quelqu'un me demande ce qu'il aime... Enfin, quel casque il voudrait. Est-ce que c'est important de connaître le profil de la personne avant ? Et surtout, quand vous faites une expérience pour la première fois en VR, faites-le cadré par des gens qui connaissent un tout petit peu. parce que... Ou des gens qui ont déjà des casques et qui connaissent un peu pas faire faire n'importe quoi à n'importe qui. Parler un peu aux gens avant. Savoir s'ils ont des phobies sur quelque chose. Le but n'est pas de terroriser les gens non plus. Écoute, ça va très bien. Je faisais des tests. Voilà, je fais des expériences avec ce casque. Donc, j'en profitais. J'ai fait un stream sauvage histoire de le tester jusqu'à tant que je l'ai puisqu'il est en prêt, comme je le dis. Donc, je ne l'aurai pas encore longtemps. Mais, histoire de pouvoir faire des retours, le plus de retours possible une fois que j'aurai fait un bilan du casque. Ouais. Ben, José, comme tu dis, les expériences... Déjà, on ne sait pas à la base si les gens qui n'ont jamais fait de VR sont sensibles à la cinétose. Et ça, c'est déjà un point. Bon, après, il faut le savoir. C'est important. Et puis ensuite, ben, il y a plein de choses. Ah, t'as testé Madison ? Ouais, ouais, ben écoute. Oh, il est... C'est pas le plus terrifiant, mais il a une belle ambiance, quand même. Il a une belle ambiance. Bon, franchement, la config que j'ai passe pour faire du off. C'est-à-dire sans stream. Jouer comme ça, en faisant mes propres configurations, en ajustant, ça passe. Dans les bonnes conditions, j'arrive à jouer à des jeux fluides et propres. et voilà. Mais dès que je stream, et en plus, certains jeux vont poser des problèmes, donc il faut... Je peux même pas te dire, on le fait en multi, et il est pas en multi, donc je peux même pas venir te dire pour t'aider. Par contre, il y a Forwarded qu'on pourrait faire si ça t'intéresse, El Banana. Forwarded qui est une sorte de... Peut-être que tu connais qui est en flat et en VR, et qui est une sorte de... de Fastmore à la mode égyptienne. Donc, si ça t'intéresse, un de ces quatre, je vais le planifier. J'en parlais avec Works. Je l'avais fait il y a très longtemps, à ses débuts. Donc, si ça te dit une fois, on pourrait se le faire à plusieurs, parce qu'on peut jouer, je crois, à quatre. Et là, ils ont bien abouti la version qu'ils ont... J'ai vu qu'ils ont bien évolué, parce que moi, j'avais fait une vieille version à l'époque, au tout début, qui était encore un peu buguée, et pas très aboutie. Et là, je vois qu'il a pas mal changé. Ouais, ouais, c'est une sorte de Fastmo, mais avec l'ambiance égyptienne dans les pyramides, avec les momies, etc., ça change un tout petit peu. Et puis, il a d'autres subtilités. Donc, je pense que c'est un truc que je prévois dans les semaines qui viennent. Ouais. Ça marche. Ça marche. Donc, voilà, certains jeux passent, d'autres passent pas en stream. Là, il n'y a aucun réglage, donc forcément, comme j'ai dit, il faut optimiser. Si je voulais pouvoir streamer certains jeux, donc faire des tests avant, là, je les lance à la volée. Certains, vous avez vu, ça passe, d'autres, ça passe pas. Donc, on fera du Sinsrider, en tout cas, un certain temps, on verra si je le fais de tout le stream. Forwarded, attends, je vais te trouver le lien. Bougez pas. On se le fera prochainement. S'il y en a qui veulent prendre le jeu et qui veulent nous rejoindre une prochaine fois, bah prévoyez, ça sera prochainement. Bougez pas, je vous montre ça. ça m'a pété mon setup, là. Voilà. Donc, Forwarded, qui est actuellement à 10,79€, qui se joue en coop, en solo, et qui est un petit peu dans l'esprit Phasmo, mais sur le principe. Un peu similaire à Phasmo, dans l'esprit mécanique, etc., mais avec ses subtilités à lui et son ambiance à lui. Voilà. plutôt axé sur le côté pyramide et momie, etc. Mais c'est un peu dans le même principe que Phasmo, dans la même logique. Mais il a forcément, il a ses petits trucs à lui. Donc, si ça intéresse certains, moi, perso, je le prendrai pas tout de suite, mais dans les semaines qui viennent, on le fera en live. Donc, il y en a qui veulent déjà anticiper, qui sont déjà se motiver. Ouais, ouais, il y a un truc comme ça. Moi, je le connais plus très bien parce que je l'avais fait il y a très longtemps et en plus, j'avais pas trop approfondi. Mais ouais, apparemment, ils ont bien, bien évolué le jeu. Et oui, il y a plein de petites subtilités dans le jeu qui sont pas comme Phasmo. Je le compare à Phasmo mais il a son propre univers. Ouais, après, c'est pas un puzzle game. C'est un jeu d'horreur mais il y a des petites énigmes dedans. Il y a des choses comme ça. En tout cas, il a l'air sympa. Je m'y remettrai parce que je vais le redécouvrir totalement parce qu'il a beaucoup changé par rapport à la version que j'avais pu essayer. Et tant mieux d'ailleurs parce que la version que j'avais essayé était potentiellement intéressante. Mais ils ont fait beaucoup de grosses mises à jour et le jeu a énormément évolué même visuellement. donc on le fera dans les prochaines semaines. Pas la semaine prochaine peut-être mais la semaine d'après. Semaine prochaine, lundi, je serai en off parce que c'est férié et que je reste un petit peu en famille exceptionnellement encore ces derniers temps. Mais après, normalement, on doit reprendre le rythme normal. Donc, le lundi peut-être d'après, on fera peut-être un forward net dans ce cas-là. Donc, s'il y en a qui ont le jeu, manifestez-vous que ce soit en flat ou en vert. D'ailleurs, il fait les deux et on peut jouer mélangé. Peu importe. De toute façon, je ferai le planning donc vous saurez à l'avance et ceux qui seront dispo, voilà. Ça sera certainement le lundi. On va dire qu'on va partir pas sur ce lundi prochain mais le lundi d'après. Donc, je ne sais pas quand ça tombe. Je vous le dis déjà un peu ceux qui seraient intéressés. Je pense qu'on peut jouer à 4 de mémoire. Tu me rediras peut-être Elbanana parce que tu le connais mieux que moi. Attends, je ne sais plus combien on peut jouer. Je crois que c'est 4. On peut jouer solo et jusqu'à 4. Il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises parce que est-ce que c'est écrit quelque part ? Je ne sais pas. Ça doit être 4 mais c'est souvent la norme à vérifier. 4, ouais, c'est ça. Je regardais la date du lundi. Donc là, on est le 13. Ce n'est pas le 20, c'est le 27. Ça serait le lundi 27 qui pourrait tomber sur 4 Warned. Donc pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. D'ici là, le jeu est à 10,79€ actuellement. Il était en promo apparemment il y a quelques jours. Bon, il était à 6€ et quelques. Il y a une petite promo dessus. Donc, si vous êtes peut-être éventuellement intéressés, le 27, je pense qu'on peut se caler un truc. Je vais redécouvrir tout ça. Il a l'air bien en tout cas. Il est bien noté en plus. On voit sur Steam. Donc, et puis c'est un jeu que j'aime bien. Ce type de jeu, c'est sympa. Ah bah, voilà. Bah José, j'espère que tu te joindras à nous alors. Donc, il y a Vorks normalement qui viendra. Si il y a le banana, tu veux venir. Bah José, on sera 4. Et après, on peut faire tourner si jamais il y en a d'autres qui veulent venir. Comme il y a des petites missions, on verra comment on fera. Ah bah voilà. C'est une bonne excuse ça. C'est une bonne excuse. Donc, voilà. Bon, on va pas faire plus long pour l'instant. Je reviens pour 15h. Donc, ça sera du Sins Rider. Faut que je mette à jour d'ailleurs. Bah, on fera surtout, je pense, les DLC pour que ceux qui viennent jouer puissent jouer sans trop de problèmes. Si vous n'avez pas le DLC sur Sins Rider, vous pourrez vous joindre à moi en multijoueur. Donc, je vais peut-être me contenter des DLC pour... Il y en a pas mal là maintenant. Je les ai tous. Donc, il y en a qui veulent en plus tester certains DLC. Ce sera l'occasion. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir jouer à 15h dans Sins Rider. Je vais tenter avec le Pimax que ça a l'air de fonctionner. Si vraiment ça marche pas, je basculerai sur un autre casque. mais ça a l'air d'être fluide. En tout cas, dans le rendu et comme j'ai dit, même sur Sins Rider qui est basique, ça sublime le jeu. Donc, pour ça, j'ai rien vraiment... Je suis bluffé par rapport à ça. Pour le reste, je suis beaucoup plus mitigé sur la partie logicielle, sur la partie... Même pas finition, mais disons, voilà, l'ergonomie qui reste encore un petit peu compliqué. Ouais, mais je les ferai quand même, mais on verra. Ah ouais, t'inquiète pas, le banana. Alors, vous êtes pas obligés d'être en vert. Moi, je serai en vert, mais vous êtes pas obligés de venir en vert, c'est pas un souci. Salut, Jacketai. J'impose pas ça, c'est comme Rotruck. Si vous voulez jouer en flat, vous venez en flat, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on joue ensemble. Après, que vous soyez vous parce que c'est plus simple pour vous d'être en flat, c'est pas un problème du tout. Mais vraiment, il n'y a pas de conditions là-dessus. Je vous le dis pour la généralité, du moment que ça fonctionne en flat et en vert, si vous voulez venir, le but, c'est de jouer ensemble. On s'en fout. Moi, je suis en vert parce que c'est mon créneau, mais si vous vous jouez en flat et que c'est compatible, aucun souci. Donc, pour moi, ça ne pose aucun problème. L'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment et qu'on joue ensemble, qu'on fasse les expériences. Donc après, à chacun, selon son envie et sa configuration et son envie du moment surtout. Donc, voilà. Donc, si Forwarded, vous voulez jouer en flat, vous jouez en flat. Aucun souci. Valable aussi pour Rotruck et Autrein. Pour les jeux qui seraient hybrides. Ouais, après, je pense que c'est surtout l'expérience. Il faut apprendre petit à petit. C'est des jeux où tu dois maîtriser le gameplay et puis une fois que tu connais les trucs, tu progresses. C'est clair que... Mais c'est bien. Bon, après, le fait de jouer à 4, je pense que ça peut aider aussi. Donc, on verra bien. En tout cas, vous pouvez noter sur vos agendas que bientôt, il sera en live et qu'on le fera. C'est validé dans ma tête. Pour l'instant. Pas dans mon planning, mais dans ma tête. Donc, c'est validé. Je le ferai prochainement. Donc, je pense qu'on part plutôt sur la tête du 27. C'est à confirmer, évidemment, parce qu'il peut se passer des trucs d'ici là, des changements, des... Voilà. Mais je le ferai, quoi qu'il arrive, c'est certain. Il fait partie des jeux que je veux faire. Et donc, on le fera en live à un moment donné. On part, disons, sur le 27 pour... Voilà, mais à confirmer. Voilà, pour le test du Pimax, pour l'instant, toujours la même chose. C'est un peu compliqué en stream, au bilan. Mais, voilà, avec un peu de réglage, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. En tout cas, on aura vu quelques petits morceaux. Et on va essayer dans la semaine encore d'en faire quelques-uns avant que je puisse que je n'ai plus la bête. Merci encore à tout le monde d'avoir été présent et de votre soutien. Et je vous dis à 15h. Ciao, ciao pour Sinsrider. Bye, bye. Sinsrider.